Bonjour. Nous allons rendre son ombre à clair. Je suis reparti des copies collées de groupe ici mûr texture et groupe 2 claire texture. Je reprends une shape. Ensuite j'ajoute ctrl bar d'espace replace. Voilà il y est déjà. J'ajoute un merge 3d. Donc ma shape, je vais lui rajouter, lui le groupe mûr n'a pas changé. Donc je fais un ctrl c, ctrl v. Voilà nous avons le groupe mûr avec le mur. Voilà. Donc je le connecte directement sur replace matériel. Je vais juste reconfigurer la shape. Donc ici j'ai mis les paramètres déjà. Donc 5,62. Et je crois, dans les transformes ici, j'ajoute moins 1. Donc moins, moins 1, 0,32. Ensuite, moins 0,5, moins 0,5. Je vais ajouter le renderer. Pour le mur, c'est bon. Ensuite, j'ai rajouté une shape. Et je l'ai paramétré. Alors, moins 1, 0,3. Pour faire un semblant de plancher. Pour que claire repose sur quelque chose. Je ne sais pas si on peut faire ça. ctrl c et ctrl v. Non, on ne peut pas. Bon, c'est bon. Donc, je remplace celle-là par celle-là. Et ensuite, je la connecte directement au merge. Voilà. Et là, vous voyez, donc la couleur, je l'ai mise ici. Dans matériel, couleur. Voilà. C'est pour faire un semblant de plancher. Voilà. Il n'y a pas de perspective. Il n'y a pas. Ce n'est pas artistique. C'est juste pour vous faire comprendre. Alors, ensuite, j'ai ajouté clair. Donc, clair. Eh bien, c'est le groupe clair ici. Avec sa texture qui n'a pas changé. Donc, vous faites un copie-coller. Vous retournez dans le tuto précédent de clair. Et vous reprenez tous les nodes par un copie-coller. CTRL-V. Et je connecte ABC au merge. Ah, là, voilà. Vous voyez, on a l'impression qu'elle repose sur un plancher. Dans ABC, j'ai modifié sa taille. Dans ABC, 0.518. Et ça, je pense que c'était pareil. Mais voilà, vous avez les paramètres de translation. Donc 0.116, 0.464, 0.43, 0.518. C'est tout ce qui a été modifié apparemment. Donc maintenant, nous allons rajouter la lumière, la caméra. Et on connecte la caméra au renderer. On va reprendre les paramètres de la caméra. Dans transforme, voilà, ici. Et bien, c'est pas compliqué, c'est ça. CTRL-C, caméra, CTRL-V. Donc on va rajouter 1, 2, 3 points light. Donc on va faire le 1, d'abord. Donc, CTRL-BAR d'espace, point light. Alors le point light, donc pareil, pour l'instant, on ne le voit pas. Donc ici, souris droite, option lighting shadow. Donc sur renderer, ici, il faut cliquer sur lighting shadow. Et là, on ne voit plus rien. Ah, c'est joli, là. Alors, point light. Donc le numéro 1, les paramètres sont rouge. Et ensuite, à quel endroit je l'ai mis ? Donc je l'ai mis dans ces positions-là. Voilà, donc on va faire un copie-coller de l'autre. Et là, vous regardez les paramètres, donc, pour sa position. Donc vous la mettez sur l'écran ici, voilà. Et là, vous voyez ici. Donc si vous la bougez, donc je ferai un CTRL-Z après. Voilà, vous voyez, vous pouvez la bouger. CTRL-Z. 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 CTRL-V. Et là, c'est miraculeux. Et là, c'est miraculeux. Et là, c'est miraculeux. Oh, elle est jolie. C'est Betty Boop. Donc lui, il est blanc. Et la position, pareil. CTRL-Z. Vous avez compris. CTRL-Z. Et alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Tout est là, c'est bon. Donc je peux détruire ça. Et le résultat final, il est là. Alors, je ne sais pas si ça va le faire, mais... Et regardez l'ombre, maintenant. Je crois qu'il y aura une ombre ici aussi qui va apparaître. Non, c'est bon. N'oubliez pas CTRL-S. Applaudissements. 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 Applaudissements.